Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ouais, ce matin je me suis réveillé bizarrement, fatigué. Fatigué, peut-être la chaleur, j'en sais rien, ou peut-être j'ai un lourd fardeau sur mes épaules. Ou alors c'est toutes les conneries, toutes les imbécilités que je vois à la télévision et sur Internet, réalisées par des chefs d'État. Quand je vois le chef des loukoums en train de foutre une baffe à un petit garçon parce qu'il n'a pas baisé la main, ben ben dis donc, c'est du n'importe quoi. Pourquoi il se prend, ce marchand de loukoums ? Pourquoi ? Pour le Seigneur, il faut baiser la main. C'est comme le pape et compagnie, quand c'est des gens qui vont baiser la main à tous ces cardinaux. Mais ils se prennent pour qui ? Ces grands dadais. Oui, ce sont des dadais qui n'ont pas eu, incapables de faire des gosses, hein, quand ils ne sont pas capables, ils sont capables d'aller jouer au con là-bas, au Vatican. Ben c'est pareil. Je trouve que le monde devient... Et je vois un autre père de famille qui vient de massacrer, torturer sa fille à mort, avec sa belle-mère, avec sa... Avec la belle-mère de la fille, hein, franchement, on vit dans un monde de fous. C'est vrai, la planète est un... Et vraiment, c'est... On vit dans un monde de fous. La preuve, c'est que tous ces dirigeants qui sont à la tête, que ce soit à gauche, à droite, au nord, au sud, hein, tous ces dictateurs, je ne comprends pas. Mais là, le peuple est complètement idiot, il n'est pas foutu à l'oreille. Il loupe de peu l'oreille de Trump, hein, que lui, c'est aussi un dictateur, mais pas aussi dictateur que les dictateurs, hein, il y en a plusieurs sur cette terre. Non, non, ben, oui, là, on le loupe. Mais par contre, il y a d'autres qui mériteraient d'être pas loupés, hein, et j'en connais quelques-uns, il y en a un tas. Mais, bon, c'est pas une façon aussi d'être... pour justifier qu'il faut devenir un criminel pour cela, n'est-ce pas ? Mais il faut quand même que le peuple ait le courage de prendre ces gens pour la peau du cul et les dire, allez, casse-toi d'ici ! Mais ils sont incapables, parce qu'il y a toute une bande derrière, toute une bande de profiteurs, vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous voyez l'autre, là, je dis pas 100 ans, parce que si je dis 100 ans, quand ma femme va s'encore se fâcher, elle a... d'ailleurs, je suis même pas allé là-bas voir ma maman, mon ancienne baraque, à cause de ça, de peur qu'il me fout en taule, tellement que j'ai critiqué Mastik. Vous voyez, j'ose même pas prononcer le mot, je deviens aussi con que le peuple. Oui, mais le peuple... Si vous voulez, nous vivons dans une société de naïfs. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de gens naïfs qu'il y a des gens qui arrivent à se foutre au pouvoir. C'est simple. Je me souviens, quand j'étais gosse, une histoire toute simple. Bon, on a été un peu riches, on avait une bonne, une bonne égyptienne. Et un jour, cette bonne égyptienne, elle vient à la baraque avec une tête d'enterrement, et je lui ai dit, qu'est-ce que t'as ? Elle s'appelait Fatma, je me souviens de son nom, tu vois. Moi, j'en avais une autre qui était vachement sympa et beaucoup plus intelligente. Mais elle, Fatma était un peu bête. C'est une fille des champs, d'agriculteur, je n'en sais rien. Aucune éducation, rien, aucune instruction. Et la pauvre, dans son quartier, il passait des films. À l'époque, c'était des films de Tarzan. Alors, il voyait tous ces films de Tarzan, n'est-ce pas ? Et puis, il voyait tous ces Noirs qui mouraient par centaines, vous voyez ce que je veux dire ? Les autres, les chasseurs, les chassaient à coups de cocos, comme si c'était des animaux. Et puis, elle croyait, elle croyait. Fatma, le lendemain, quand elle est venue, j'ai dit, pourquoi tu pleures, Fatma ? J'ai vu un film, j'ai vu tellement de morts hier soir. Mais j'ai dit, c'est du cinéma. Tu crois ça ? Non, mais je lui ai dit, je suis certain, c'est du cinéma. Et elle croyait que c'était vraiment des gens qui mouraient. La naïveté, alors je vous imagine, bon, je vous parle de pas mal d'années en arrière, j'étais gosse. Mais le monde n'a pas tellement évolué, vous savez, vous allez au fin fond des quartiers d'Égypte, au fin fond de certains endroits, vous avez toujours les hommes qui sont là, comme des machos, qu'eux, ils font la loi, qui disent ce qui est bien et le pas bien. Vous avez ces vieux prêtres à la con, parce que tous les prêtres c'est des cons pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, hein ? Oui, c'est vrai, tous ces livres, ça, il n'y a pas de livres, ça. Vous savez, dans un autre livre, j'ose pas citer son nom, parce qu'encore, il y a encore un tordu qui va venir chez moi, il va essayer de me lapider. Eh bien, c'est marqué, c'est marqué, méfiez-vous de l'homme blanc, blanc. Et comme j'étais blanc, quand j'étais petit, eh bien, en allant chez ma tante, un jour, toute une bande de gamins, je pense qu'ils ont dû recevoir une instruction religieuse, ou je ne sais pas quoi, ils m'ont complètement, ils ont commencé à me lapider, à me lancer des pierres, et je suis rentré chez ma tante en courant avec la tête en sang. Une pierre m'avait touché la tête, vous voyez ce que je veux dire. Mais pas seulement ça, je me souviens aussi, quand j'étais jeune, j'étais petit, j'allais une fois, on se promenait tout près d'une statue, je ne sais pas, Ali Pacha, c'était Alexandrie, ou Selyman Pacha, je n'en sais rien. Et puis, tout d'un coup, mon père me prend par la main, il me dit, avance, avance. Et derrière nous, il y avait un bonhomme, un arabe, un arabe avec, un biais je ne sais pas comment, et avec un monstre battant qui nous courait derrière, et mon père, dépêche-toi, dépêche-toi, puis finalement, heureusement, quelqu'un est venu, et le type, il a pris peur, il est parti. Il était prêt à nous abattre, avec un monstre battant, parce qu'on était blanc, surtout que mon père. Mon père, on l'appelait, en Égypte, les gens l'appelaient l'Inglisi, l'anglais, tellement qu'il était blanc. Mais plus tard, j'ai compris que nous étions, nous avions des origines écossaises et irlandaises, c'est ça. C'est pour ça que nous étions si blonds. Mon frère n'avait pas ce malheur, si vous voulez, parce que lui, il ressemblait beaucoup à l'Italien, il était frisé. Bon, mais seulement, il a eu des ennuis quand il est venu en Suisse, parce que les gens l'ont traité de rital, et pourtant, il avait une belle chevelure, et puis les Suisses lui disaient, disons, l'Italien, pourtant il était Suisse, de mère italienne, mais les Suisses, c'est vrai que nous vivons dans un monde de racistes, il y a le racisme partout. Je vois des gens que je connais, la façon comme ils traitent les étrangers, comme ils traitent, beaucoup n'aiment pas les étrangers, on dit que la Suisse n'est pas raciste, mais oui. Bien sûr qu'elle est raciste. Les policiers sont racistes, parce que probablement un policier, quelle instruction il a ? Il fait partie de ces gens, déjà pour être flic, il faut déjà aimer ça, et ça veut dire accepter le conventionnel, vous voyez ce que je veux dire, le service militaire. Et tous ceux qui acceptent le conventionnel, ils sont prêts à y accepter n'importe quoi. C'est ça le danger. J'ai l'impression que nous vivons dans une société de tarés, c'est vraiment, c'est pas la planète des singes. Au contraire, si c'était la planète des singes, il y aurait plus d'harmonie, mais nous vivons dans la planète des tarés, c'est ça, la planète des tarés. Il y a de plus en plus de dictateurs, soi-disant, Jésus-Christ qui est venu sur terre, soi-disant, pour prêcher la peine sur terre. Mais quelle paix il a prêché ! Il n'a rien fait du tout ! Il a prêché sous ses hôtes, qui s'habillent comme des guignols, les prêtres et tout ça, les cardinaux, pour faire quoi ? Le baise-main comme mastic, le vendeur de l'oukoum, non mais franchement, c'est du n'importe quoi. Allez, nous vivons vraiment, et ça je le dis, je le répète, nous vivons sur une planète, et c'est la planète, vous voyez, excusez-moi, j'ai un loquet, tout ça, ça me donne loquet, tout ça. La planète des, pas des singes, la planète des tarés. Allez, bonne journée, messieurs, dames, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada